Zoom Ciné Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'auto-détruira pas. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est Zoom Ciné, la troisième émission sur Radio Soleil Provençal. Alors tout d'abord le sommaire de ces Zoom Ciné pour la troisième. Nous recevons en live le compositeur Mathieu Clouard, les Zoom Ciné sur les films à l'affiche dans les salles, avec notamment l'été dernier pour lequel vous entendrez l'équipe du film rencontré au Festival de Cannes à la conférence de presse officielle, où nous avons posé nos questions. Nous aborderons les neuf films sortis ce mercredi 13 septembre avec des bandes originales, avec des bandes annonces, et donc il y en aura neuf sur les onze sorties cette semaine. Dans cette émission également, les Zoom Ciné sur les films télédiffusés, nos préférés, avec Omar Sy, que vous entendrez, qui nous parlera du film Tirailleurs que nous avions rencontré lors d'un précédent Festival de Cannes. Et enfin, des missions, les Zoom Ciné sur toutes les avant-premières de la semaine, et il va en pleuvoir cette semaine pendant huit jours, vous allez avoir le choix. Il sera aussi question des stages et ateliers de Cinéma Format, l'école de cinéma de CinéZoom. Toutes les dates vous seront proposées pour la saison 2023-2024. On parlera aussi de notre présence à la Foire de Marseille de 10h à 19h du 25 septembre au 2 octobre prochain. Nous serons au Hall 5 au village des artistes Made in Marseille. Nous dispenserons des ateliers qui seront proposés au public chaque jour. Donc c'est pour ça, regardez bien et en replay, cette émission de radio en vidéo sur tous nos réseaux sociaux, sur Youtube, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. Venez donc nous rencontrer pour tout savoir sur nos activités, donc au stand de CinéZoom Hall 5 pendant la période de la Foire de Marseille. Mais nous, nous ne commençons pas le 22, nous commençons le 25 au Hall 5, je vous le rappelle. Vous allez participer aussi gratuitement à des ateliers de scénario et à des castings devant la caméra. Vous pouvez aussi nous demander le planning sur notre mail, notre mail qui est gérardcharge.com. Et ces ateliers se dérouleront donc tous les jours au Hall 5, je le répète, sur le stand de CinéZoom de 11h30 jusqu'à 17h30. Donc il y a tout un planning qui est préparé. Et pour la nocturne du vendredi 29 septembre de 19h à 21h, il y aura un casting supplémentaire. Aujourd'hui dans Zoom Ciné, nous recevons un compositeur de musique, de musique de film entre autres. Et puis il préfère, n'est-ce pas Mathieu Cloir, vous préférez qu'on vous appelle créateur de musique à l'image. Parce qu'il n'y a pas que le film. Exactement, déjà tu vas me tutoyer parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Oui, de toute façon on va pouvoir se tutoyer parce qu'on va faire découvrir aux auditeurs que nous avons travaillé ensemble pour une première collaboration. Et ça a été un vrai plaisir et on écoutera, bien sûr si tu es d'accord, en fin d'émission, un extrait de la bande originale du film que tu as fait pour nous. Honoré de mes yeux, le curé et les sept péchés capitaux. Donc c'est quelque chose qui t'a inspiré ça. Complètement, c'est mon côté ecclésiastique qui est ressorti. Il y a un côté ecclésiastique que j'ai vu dans ta biographie. Exactement, oui. Oui, j'ai enregistré des chœurs du Bactican où je suis allé à la Basique Saint-Pierre. Mais ça c'était mon boulot d'avant. Effectivement, je fais maintenant de la musique pour l'image. Dès que ça bouge, ça peut être même du diaporama photo, c'est pas un problème. Et là, je remercie Gérard de m'avoir invité sur son film qui est une merveille. Sur lequel je me suis éclaté, mais vraiment éclaté à faire la musique. C'est vrai qu'au départ, je t'ai donné le scénario. Et après, quelques indications par rapport à l'orientation musicale. Exactement. Et ça t'a beaucoup aidé ça ? Complètement. Parce que je me suis rendu compte que lire un scénario, on entend déjà des choses, des timbres. Pas forcément des mélodies, mais au moins à quoi ça va ressembler au niveau sonique. Après, le scénario plus les indications de musique, là on va délimiter un petit peu. On va pouvoir choisir des instruments, peut-être des mélodies. Et après, on finalise avec les images, et c'était un super travail de faire ça. Et j'aime bosser dans la continuité, de l'intro jusqu'au générique. J'aime bien penser au générique de fin, bizarrement. C'est la porte de sortie vers notre vie de tous les jours. On a fait une petite parenthèse, et le générique, ça permet de sortir. Donc j'aime bien bosser la musique dès la lecture du scénario, en pensant à l'intro, la musique tout du long. Et il faut savoir où est-ce thèse ou pas. Et la sortie, avec le générique, qui est super important pour moi aussi. Souvent les génériques de films, et bien les génériques de fin, c'est des musiques qui n'ont rien à voir avec le film. Donc on sort du truc complètement, c'est comme si on mettait la radio. Exactement, on sent les réalisateurs qui ont pensé vraiment très fort à la musique de générique, qui est vraiment bien pensée. Et souvent c'est super, ça fait un effet. Parce que c'est un divertissement, le spectateur, il va regarder le film, et puis après il va retourner dans sa vie. Et ça, le générique, c'est l'interface un peu qui fait la jonction. Alors comme nous parlons de générique, quand on s'est connus, quand j'ai regardé un petit peu le travail que tu avais fait, tu as travaillé sur le générique d'Harry Potter 4. D'Harry Potter 4, effectivement. Il était à Marseille, il est à Marseille, Mathieu Couard. Oui, on a eu la chance de travailler pour des artistes comme Radiohead, Jarby Scoker, qui sont des rockers british. Pour ce film, effectivement, il y a 15 minutes dans le film où c'est vraiment du rock, où des rock stars jouent, qui passent un petit peu inaperçus. Mais justement, le générique de fin, c'est notamment une musique de Jarby Scoker et Radiohead qu'on enregistrait à Londres. C'était une super expérience, c'était vraiment bien. différente, celle avec Gérard, c'est complètement différent, par exemple. On ne va pas comparer. Mais si, justement, si, parce que c'est différent. Déjà, c'est un court-métrage, donc il faut être très précis sur le court-métrage. Je pense que tu connais l'histoire. Et la musique aussi, il faut qu'elle soit précise. Dans ce film-là, c'était plus des morceaux, comme on disait tout à l'heure, dans Harry Potter 4. Parce qu'il y a plus des morceaux que vous savez avoir quand même un peu avec le film. Tu ne comprends pas l'anglais. Ouais, si, si. Justement, dans Harry Potter, il y a une scène, la scène du bal, où Harry et Hermione vont se rapprocher, d'ailleurs. Et là, il y a un slow. Et justement, il a été écrit, une musique rock, avec des arpèges guitare super cool, qui a été écrite pour ce moment émotionnel. Et aussi, où il y a des grosses guitares bien lourdes pour la fin du bal, où ils s'éclatent tous. Et voilà. Non, non, ça a été vraiment écrit pour les scènes. Mathieu, tu habites Marseille, tu as voyagé dans le monde entier, tu as parlé de Londres. Je pense que cette expérience musicale est quelque chose. Il y a dû voir des grands studios, des orchestres fabuleux, mis à disposition. Oui, oui, oui. Quand on est fan de rock'n'roll et qu'on se retrouve dans le studio Happy Road à Londres, et qu'on voit le studio 1 où a été enregistré Star Wars, toutes les musiques de John Williams, les Dents de la Mer, Indiana Jones, et qu'on se retrouve dans ce lieu-là, et qu'on claque dans ses mains, et qu'on entend l'acoustique. Bon, avant, c'est les Beatles et compagnie, Pink Floyd. Donc, aller bosser dans un studio mythique comme ça, quand on aime le rock anglais, ça a été quelque chose pour moi, oui. Air Studio, c'est un lieu d'enregistrement qui est vraiment connu pour les films aussi, qui accueille des orchestres symphoniques. Ouais, voilà, j'ai très aimé être... Et maintenant, je me concentre à la musique de films qui est autre chose, mais qui est tout aussi palpitante, et voire presque plus riche, parce que les thèmes sont peut-être plus diverses que... Un compositeur de musique de film doit-il être complètement éclectique ? Justement, sur ton film, c'était assez marrant, parce que je me suis demandé, quel est le fil conducteur ? On va essayer de trouver un thème qu'on va décliner. Et en fait, le fil conducteur, c'était... On va dans tous les sens. C'était ça le fil conducteur. Le monteur aussi s'est fait des soucis. On part dans tous les sens, dans tous les styles. Il y a de la musique, de musique, d'église, pardon. Il y a de la techno, de l'électro, de la musique, d'un piano. Il y a... Ça part dans tous les sens et dans tous les styles. Et c'était ça le fil conducteur. C'est éclaté. Et c'est génial, parce qu'à la fin, on ne sait pas trop où on va. Et justement, travailler sur des scènes de rêve, c'est génial pour un compositeur. Parce que là, tout est permis. Et oui, parce que la musique, on la rêve toujours, de toute façon. Exactement. Donc... C'est magique pour un compositeur. Ah, une musique de rêve, parce que tout est permis. Alors, pourquoi être revenu, s'implanter à Marseille et de ne plus vouloir voyager, de laisser un peu tomber ses tournées, ses choses importantes ? Peut-être pour gérer un peu mon temps. C'est vrai que la vie de studio... On n'a plus de vie. La vie de studio, c'est 16 heures par jour. Pas le temps de rentrer chez soi. Il faut que l'album soit terminé, absolument. Dans le cinéma, c'est pareil. Mais... En tant que compositeur de musique, je peux un peu plus gérer mon temps, quoi. Avec mon fils, accompagné... Et plus tourné vers la famille, quoi. Parce que sinon... C'est super, hein. Mais il ne faut faire que ça, dans ces milieux-là. Surtout la musique, pop-rock. On bossait pour des majeures compagnies. Donc, ils ne vous lâchent pas. Il n'y a pas de week-end. Donc, peut-être pas plus cool, mais la gestion plus facile de mon temps. Du temps, oui. Moi, je n'ai plus envie de travailler dans des sous-sols. C'est peut-être un petit peu ça, aussi, la raison pour laquelle j'ai arrêté les studios. C'est la lumière du jour. On en a un peu besoin, quand même. Mais bon, au bout de 15 ans en studio, voire 20 ans, à un moment donné. Donc, voilà. Et puis, s'ouvrir à d'autres boulots, d'autres personnes, comme toi, Gérard. C'était un coup de chance, hein. C'était un coup de chance. Peut-être pour tous les deux, je pense. Parce que pour l'avenir, nous allons travailler à nouveau ensemble. Ça, c'est une promesse que je t'ai faite et que je tiendrai. Et même, je la tiens publiquement. Donc, c'est vrai que c'est, pour moi, quelque chose d'important. Parce que les auditeurs vont pouvoir... On va marquer une pause musicale. On va écouter une de tes compositions. Mais en tout cas, il y aura le site internet pour écouter toutes les musiques de Mathieu qui va s'afficher sous l'écran. Donc, c'est quand même quelque chose, pour moi, qui est important qu'on fasse écouter ta musique. C'est super gentil. Je travaille toujours sur la forme. Mon site, il est encore un petit peu... Enfin, il y a des choses à présenter. Il y a des choses à écouter. Mais je travaille toujours dessus. Il est toujours mis à jour. avec de nouvelles compos. Et voilà, c'est un aperçu de mes compositions. Maintenant, pour un film, il faut mettre un petit peu ses goûts de côté, même si on travaille toujours avec ses inspirations. Tu auras la surprise, toi aussi, quand tu écouteras l'émission. Je te laisse. C'est une émission qui est enregistrée. Et puis, on va laisser les spectateurs, oui, parce que les émissions sont rediffusées sur le net. Mais par contre, la première diffusion est là, en ce moment, sur Radio Soleil Provençal. Donc, le mercredi de 16h à 17h. C'est en direct. Et après, c'est rediffusé et en replay sur toutes les chaînes YouTube, sur tous les réseaux sociaux de Cinezoom. Nous retrouverons Mathieu Cloir après l'extrait d'une de ses compositions. Et nous avons choisi pour vous, et lui, il va en avoir aussi la surprise, Equilibrium. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 J'aimerais savoir maintenant la musique de film. Que tu as envie de faire. Et que tu as un message à faire passer par rapport aux spécialistes qui nous écoutent et qui nous regardent. Exactement. La musique, moi, depuis que j'ai 15 ans, j'ai fait de la guitare, du clavier, du piano. J'ai joué dans des groupes. Après je me suis tourné vers l'accueil des compagnies dans les théâtres, régisseurs régisseurs sons, un peu plateau après je me suis tourné vers le studio donc tous les domaines de la musique m'intéressent et là je suis un bébé compositeur parce que je commence un peu même si j'ai 30 ans d'expérience en musique, en composition et en enregistrement je commence donc j'y réfléchis beaucoup et à bon entendeur salut parce que si vous avez besoin de musique de film je suis votre homme et je me ferais un plaisir de travailler sur des projets diverses et en même temps tu composes rapidement parce que c'est vrai que nous on a eu une deadline très courte pour faire la musique de ce film là c'est vrai qu'en une semaine tout était quasiment fait parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir avec d'abord le scénario comme on en parlait tout à l'heure après le scénario plus des indications après la vidéo et ça m'a fait aller dans le bon sens très rapidement ce qui n'est pas évident dans la musique de film c'est quand tu prends des fausses routes des mauvaises directions et tu vas nulle part et là la façon de travailler ça s'est passé comme une fleur et vraiment facilement et aisément et on est super enfin en tout cas moi je suis content du résultat moi aussi moi je sais que je suis content du résultat parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à une musique aussi variée et diverse et c'est vrai que ça accompagne parfaitement le film vu que le film il y a des plans vraiment variés pour un stage de 5 jours c'est hallucinant mais ça tient du miracle non mais c'est c'est un challenge disons à chaque fois normalement c'est un exploit mais pour le film du curé c'est un miracle et ça s'est fait comme une fleur parce que c'était vraiment bien pensé et que je n'avais pas à me dire mais qu'est-ce qu'il veut où est-ce qu'il veut l'en venir là non mais je ne me suis jamais posé la question c'est ça qu'on veut et du coup ça s'est fait on avance on avance c'est-à-dire que c'est ça les stages de CineZoom si vous voulez faire un stage et bien renseignez-vous et vous aurez des images vous aurez tous les emails et tout c'est vrai qu'en 5 jours on fait un film de A à Z et je le dis aux auditeurs puisqu'il n'y a pas longtemps que nous sommes sur l'antenne de Radio Soleil Provençal c'est qu'en 5 jours vous arrivez il y a un lieu on tient compte du lieu et puis il n'y a pas de scénario donc c'est avec vous les stagiaires avec vous que vous soyez néophyte ou que vous soyez déjà comédien ou scénariste et que vous vouliez parfaire et justement améliorer certaines choses pour pouvoir un petit peu avancer dans ces professions parce que c'est vrai que maintenant avoir plusieurs casquettes c'est quand même aussi important parce que parfois on reçoit des scénaristes qui viennent et qui ont envie de réaliser il y a des réalisateurs qui viennent qui ont envie de jouer à la comédie donc après voilà nous sommes ouverts à tous mais les personnes néophytes et bien en 5 jours vous faites un film de fiction qui là celui-ci fait 8 minutes 30 donc c'est quand même un pari et encore il aurait pu faire plus longtemps oui et même notre coach sur le film Bania Medjar qui est justement une professionnelle et qui travaille sur beaucoup de long métrage et que tout le monde connaît à Marseille et bien même elle nous a dit qu'il y avait eu un travail de montage qui était fabuleux parce que c'est vrai que le film aurait pu faire beaucoup plus que 8 minutes 30 mais comme il y a des superpositions qu'il y a des rêves des choses comme ça on s'est permis quelques fantaisies et on s'est amusé aussi avec Raphaël même lui s'il a travaillé mais on ne peut pas dire que lui se soit amusé après à rentrer dans ma tête pour faire tout ce que je voulais mais voilà en tout cas le résultat il est amusant les gens les premières personnes qui l'ont vu et bien adorent parce qu'il y a de l'humour donc c'est ça aussi et en même temps c'est servi d'un fait divers pour le démarrage du film juste petite anecdote comme ça que je raconte la venue du pape François à Marseille au stade Vélodrome et c'est parti là-dessus et donc et en même temps moi ce que j'avais fait avant le stage j'avais fait des photos chez un costumier de certains costumes et j'avais dit voilà il y a le château il y a toute la propriété parce que le château des Cressaux c'est un lieu magnifique où vous pouvez tourner tout ce que vous voulez parce qu'il y a des paysages qui sont complètement différents les uns des autres il y a des maisons dans les arbres il y a un restaurant dans les arbres il y a un grand bar en pleine nature dans le green donc c'est voilà on peut faire tout ce qu'on veut là-bas et donc c'est vrai que le lieu est grandiose on n'a pas besoin d'autorisation de tournage puisque nous c'est là-bas que l'on va faire et que l'on continue à faire nos stages donc si vous avez envie de découvrir pour faire un film de A à Z tous les métiers du cinéma et être dans un vrai film parce que moi ce que je peux vous dire c'est que l'ambition c'est qu'à chaque fois faire un vrai film de court-métrage et c'est pour ça que nous travaillons aussi avec des professionnels donc regardez les coordonnées vous avez envie de venir faire un stage une formation devant, derrière la caméra apprendre les métiers du cinéma et avoir un film fini entre les mains c'est ça l'important vous nous téléphonez au 0609 17 41 64 et également l'email qui va s'afficher sur l'écran voilà pour ceux qui n'ont pas la radio et qui écouteront en replay parce qu'à la radio donc le site c'est www.ciné-zoom.com donc zoom au singulier parce que CineZoom c'est vrai que c'est avec un S puisque notre structure a 7 secteurs d'activité vous allez écouter dans quelques instants la composition pour notre film et puis voilà c'est à vous de vous faire une idée de vous faire une idée de cet univers puisque c'est complètement différent de ce que l'on a écouté tout à l'heure pour la pause musicale et bien faites appel à Mathieu il n'y a pas de problème nous allons mettre aussi ces coordonnées donc voilà et en même temps vous appelez CineZoom si vous voulez il n'y a pas de soucis aussi vous nous aurons les contacts et voilà en tout cas Mathieu moi ce que j'espère c'est que tu continues dans cette voie là et moi j'espère que tu fasses des longs métrages parce que c'est vrai que cette musique le mérite et moi j'ai été vraiment étonné de cette rencontre et c'est une belle rencontre artistique moi je trouve merci de m'avoir invité c'est surtout ça et de m'avoir convié à faire la musique du film et de toute façon on va retravailler ensemble parce que c'était un vrai plaisir et n'hésitez pas à faire appel à moi pour n'importe quelle musique n'importe quel projet où il y a de la musique où il y a du film où il y a de la vidéo même pour la pub pourquoi pas je serais ravi de travailler avec vous je suis ravi de rencontre je commence aussi toute nouvelle aventure donc je l'ai faite avec Gérard c'était dans les meilleures conditions possibles je souhaite continuer comme ça avec des passionnés je serais la personne la plus heureuse du monde merci Gérard tous merci à Mathieu et merci à Raphaël qui était derrière la caméra juste pour surveiller si ça marchait bien Raphaël il est polyvalent il est monteur sur le film il était Perchman donc voilà c'est vrai que chez Cinezoom vous rentrez vous apprenez plein de choses nous on remercie Mathieu et puis on se dit à une prochaine fois et on va continuer l'émission avec l'actualité cinématographique les zooms ciné les zooms ciné sur les films qui sortent ce mercredi 13 septembre et pour clôturer comme promis nous écoutons donc un extrait de la musique que Mathieu Cloir a composé pour notre court-métrage Honoré de mes yeux le curé et les sept péchés capitaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pourrez découvrir donc cette musique entière en voyant ce film sur le stand de Cinezoom à la foire de Marseille au hall 5 du 25 septembre au 2 octobre tous les jours rendez-vous sur le stand de Cinezoom et comme ça vous pourrez si vous avez envie faire un film avec nous les zooms cinés sur les sorties des films en salles le grand chariot on commence par ce film-là réalisé par Philippe Garel avec Louis Garel et plusieurs acteurs de la famille Garel chez les Garel on tourne souvent en famille on place ces enfants on a jamais joué cette scène bien précis dans les mêmes pièces ne comptez plus sur le prince Bec de Miel il est Ad Patrest Ad Patrest c'est où ? tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une famille comme la tienne alors là travailler avec ton père avec toi c'est des vacances je te le fais mais là si tu le trouves pas je peux rien faire bon bah c'est bon c'est toi papa qu'est-ce que tu fais j'en soutiens d'orgue dans la rue en fait je fais partie des femelles n'ayez pas peur oh mais j'ai pas peur de nous j'en peux plus de ces marionnettes là j'ai tout on fait ça puis qu'on est gosses on fait les mêmes pièces t'en as pas marre ? avec tout ce que papa et mamie ont construit c'est difficile de se dire qu'on arrêterait tout non ? faut qu'on modernise nos spectacles faut qu'on crée des nouvelles marionnettes avec des nouvelles pièces j'ai le trac de te revoir c'est vrai j'avais qu'un orage détruisait le casselet qu'on avait plus de maison mais attends on t'a le droit de faire ta vie c'est pas interdit de faire ta vie oh Martha oui je viens rouille zoom ciné dès sortie du 13 septembre et bien nous continuons avec un extrait où nous entendrons Hubert Reeves pour la suite de la terre du coeur l'océan vue du coeur c'est le film qui est sorti aujourd'hui un cri d'alarme sur la menace qui pèse sur la biodiversité des océans Hubert Reeves s'est entouré de scientifiques et d'explorateurs passionnés écoutons-le nous sommes le système le plus organisé le plus efficace et c'est là qu'est tout le problème l'eau joue un rôle fantastique fondamental et l'océan est notre lieu de naissance je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire alors c'était au bord de la mer j'étais avec un de mes fils pour voir le paysage et quand on est arrivé on a eu une surprise on a vu sur l'eau à peu de distance du rivage un panneau sur lequel était écrit quelque chose c'était écrit no parking c'était un panneau qui normalement évidemment se trouvait sur la terre ferme et à cause de la marée haute ce panneau était maintenant dans l'eau et ce message qui nous était arrivé m'a rappelé m'a introduit à cette quantité mythique de ce que représentent ces masses d'eau qui sont déplacées par la marée et bien il se passe quelque chose ici parce que nous avons la sensation que nous sommes dans un milieu qui touche au cosmos les secrets de la princesse de cadignan c'est la nouvelle réalisation d'ariel dombal qui est aux côtés dans le film de julie depardieu et de cédric khan entre autres voici la bonne annonce la princesse de cadignan c'est une femme dangereuse qu'est-ce qu'une femme dangereuse elle tue elle empoisonne pierre je veux voir votre album oh rastignac vous savez qu'il est devenu secrétaire d'état celui-là aussi vous l'avez eu savent-ils qu'il soit si classé comme un catalogue dans un musée on ne le regarde pas je fais des folies j'ai été aimée adorée même mais je n'ai pas aimée j'ai ce qu'il vous faut vous n'avez jamais eu un homme de génie il manque à votre collection je vous le serre sur un plateau vous m'intimidez chez elle la déprimation n'est pas un effet c'est une cause et un style pourquoi les femmes ne s'amuseraient-elles pas des hommes comme les hommes s'amusent des femmes la nonne 2 est sortie également ce mercredi un film horrifique sur la nonne démoniaque et maléfique de la trilogie des conjurings qui revient pour une cinquième apparition qui supposons-le ne sera pas de tout repos pour les protagonistes ni pour les spectateurs écoutons donc un extrait de la bande originale plus apaisant que le film certainement où le standard voya can dios est repris dans la scène où Sophie dans le film danse avec Maurice puis il invite la mère de Sophie à danser s'est aimé Barrelli et son orchestre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et de première année pour son cinquième long métrage il s'attaque à l'enseignement scolaire écoutons tout de suite la bonne annonce pour savoir de quoi il s'agit Oh hé pas tout fantôme allez vous attendre arrête tout descendre Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Y'a un problème ? Non non on gère c'est bon Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant est-ce que c'est clair ? C'est pas un surveillant monsieur Je suis le nouveau professeur de mathématiques Pour pronote quelqu'un pourra me montrer ? Bien sûr je te montre à la récréation si tu veux Moi aussi je peux te montrer à la récré si tu veux Moi je peux te montrer après ou avant la récré Ils sont très lourds c'est normal Ok vous posez vos affaires par terre on fait tout ensemble on s'entraîne d'accord ? T'as toujours voulu être prof ? Sur tous mes bulletins il y avait écrit ne fera jamais d'études longues mais finalement je me débrouille On change les équipes ! Ça va mieux avec tes quatrièmes ? Ils m'effuient Je les trouve même méchants par moments Je peux savoir ce qui va pas Mes cours sont chiants mes cours sont plombés les gamins s'emmerdes et moi aussi je m'emmerde Je crois que tu sais mais en fait tu sais pas le pire c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais On distingue deux grandes catégories de volcans Lesquelles ? Moi j'ai trouvé que votre cours était assez ennuyeux Si je suis prof c'est pour eux je les vois évoluer je les vois grandir Malcolm ? Euh... Des hamburgers ? En anglais please ? Moi j'ai fait médecine pour faire plaisir à mon père mais j'ai échoué Au revoir à ton âge j'avais arrêté mes études je faisais du surf à Biarritz Toi t'as toujours eu la vocation ? Personne n'a l'or au début Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place Vous savez s'il y a des frites ? C'est jeudi les frites C'est le mardi Ça a toujours été un jeudi Et les frites C'est le mardi ? Voilà Mardi dernier il y avait des frites je suis désolé Sorti aussi ce 13 septembre Le livre des solutions Le nouveau film de Michel Gondry avec Pierre Ninet dans le rôle principal Chantez quelque chose ça sera plus naturel Chantez C'est comme ça qu'on fait des films Ça vous plaît pas ? On arrête le tournage Plan B Oui plan B On va finir le montage chez la tante de Marc Désolé de vous embêtez avec ça Denise Mais là on est au point mort Il faut être patiente et l'aider à retomber son chemin Il fait un documentaire sur une fourmi Ça fait deux jours qu'il fait que ça Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver Scotch ! Le livre des solutions C'est quoi le livre des solutions ? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits Mon chef d'oeuvre Qui s'était arrêté au titre Démarre ton projet Fais ce que tu veux Bienvenue dans ton camiontage Tu tournes le volant à droite Et pour couper ? Tu klaxonnes Apprends en faisant Il a l'air vraiment bien ton film Et à l'arrière on installe des producteurs Ils peuvent rien voir là les producteurs Voilà exactement c'est ça C'est du jamais vu Si c'est du jamais vu C'est peut-être que c'est pas une bonne idée Vous allez interpréter mon corps C'est tout simple Ça va aller Tu t'en sors bien Applaudissements Il y a des victoires tellement éclatantes Qu'elles n'ont pas besoin de voix off Mystère à Venise C'est un film de Kenneth Branagh Avec une nouvelle enquête Du détective Hercule Poirot Qu'il interprète une nouvelle fois Après mort sur le Nil Et le crime de l'Orient Express Qu'il avait aussi réalisé et adapté En bien sûr s'inspirant des romans D'Agatha Christie Et enfin nous terminons Avec le film L'été dernier Que nous avons vu à Cannes Et nous avons donc rencontré Et posé des questions Pendant la conférence de presse Au festival de Cannes A Catherine Breillat Et à Clotilde Courreau Quand un adolescent déclare quelque chose De cet ordre là Puisqu'il avoue au début du film Qu'il est l'amant de la femme de son père J'ai tout d'abord une question pour Catherine Pour savoir justement Pourquoi avoir choisi que le personnage de Léa Soit dans ce milieu Parce que c'est vrai que c'est un milieu particulier Elle est elle-même confrontée A des problématiques de personnes autour d'elle Et donc elle défend tout ça Et elle les aide Donc pourquoi avoir choisi ce milieu Et puis une question à Clotilde Courreau Comment faites-vous pour choisir vos rôles ? C'est avec plaisir à chaque fois qu'on vous a vu Qu'on vous revoit au cinéma Et bravo Léa pour cette performance exceptionnelle Allez-y Catherine Allez-y Catherine Courreau Alors le fait qu'elle soit avocate pénaliste Il y avait donc là il y a quand même un remake Et ce dispositif scénaristique Était déjà dans le film danois Utilisé peut-être autrement Mais aussi c'est d'absorber Moi j'absorbe et je transforme et je restitue Donc c'était quand même dans le film danois Comme le porte-clés Il y avait des scènes quand même C'est un scénario qui avait quand même Des points complexes que j'ai rééquilibrés Et les complexifiants encore Et Clotilde, votre question, votre réponse, pardon J'ai une passion pour les grands metteurs en scène Pour le cinéma Et c'est une chance immense En tant qu'interprète De pouvoir être sur le plateau D'une guerrière, d'une artiste complète Comme Catherine Brea Donc je dirais que c'est plutôt une chance Que des artistes comme Catherine Comme Saïd Ben Saïd Des partenaires aussi Qui au travers de cette vie qui est la mienne Me regardent comme une interprète M'acceptent dans cette famille Et me permettent de vivre cette passion Qui est la mienne, qui est le cinéma Donc je remercie sincèrement Catherine Brea Pour encore une fois m'avoir offert ce très beau rôle Et Saïd Ben Saïd Pour me permettre encore une fois D'être sur un plateau Cette fois-ci avec Catherine Brea Et comme la dernière fois avec Monsieur Paul Verhoeven Et enfin La bande-annonce Théo va venir vivre chez nous Ça fait un bout de temps que Pierre rêve De se rapprocher de son fils C'est l'occasion Bonjour Théo Qu'est-ce que t'as grandi ? Je vais chercher des clopes Tu m'accompagnes ? Des fois tu te dis pas que je suis un vieux con ? Jamais Théo lui considère comme un vieux con Hier il m'a dit que j'avais adopté les filles uniquement pour me donner bonne conscience Tu veux une bière ? Il va falloir d'abord passer par le magnétophone Il va falloir me raconter ta première fois Assieds-toi, j'ai à te parler Tu as eu des vrais échanges avec Théo ? Il m'a dit que vous deux Que tu as eu une liaison avec mon fils Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde ? Je sais plus qui croire Ne me touche pas Ton fils est un monstre Mets-toi bien ça dans la tête Il veut que tu me rejettes Pour t'avoir pour lui tout ça On est une famille On doit pouvoir se faire confiance Les stages et ateliers de cinéma format L'école sur les métiers du cinéma de Cinézoom Vous aurez toutes les dates des stages de réalisation Pendant toutes les vacances scolaires de la saison 2023-2024 Sur notre site www.ciné-zoom.com Les prochains ce sera bien sûr pour les vacances de la Toussaint Où il y aura le choix sur les deux semaines de vacances Parlons maintenant de nos ateliers sur les métiers du cinéma Devant et derrière la caméra ouvert à tous Les inscriptions se font pendant tout ce mois de septembre Pour commencer en octobre Nous offrons à deux auditeurs de Radio Soleil Provençal Motivés, peu importe l'âge Un mois gratuit C'est-à-dire 4 séances de 2 heures Appelez-nous au 06 09 17 41 64 Inscrivez-vous au plus tôt Afin que nous puissions vous contacter pour la date du début de ces ateliers Et précisez si vous préférez le mercredi ou le samedi Tous les renseignements sur ces stages et ateliers Sur www.ciné-zoom.com Les zooms cinés sur les films télédiffusés Que je vous conseille sur les chaînes sans pub Et en VO à voir de préférence pour les films étrangers Cette semaine je n'ai choisi qu'un seul film Qui passe sur Canal Plus à 22h35 Le dimanche 17 septembre Il s'agit de Tirailleurs Un film sénégalais et français Qui a été réalisé par Mathieu Vadepied Avec Omar Sy dans le rôle principal Cela se passe en 1917 Bakary Diallo S'enrôle dans l'armée française Pour rejoindre Thiermo Son fils de 17 ans Qui a été recruté de force Envoyé sur le front Père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble Galvanisé par la fougue de son officier Qui veut le conduire au coeur de la bataille Thiermo va s'affranchir Et apprendre à devenir un homme Tandis que Bakary, son père Va tout faire pour l'arracher au combat Et le ramener sain et sauf Cet aspect de l'histoire trop souvent tue Fait de ce film un terrible témoignage De la machine de guerre coloniale Un pan de l'histoire est rappelé Et il est nécessaire de ne pas oublier La façon dont tout cela s'est fait Pour obtenir de la chair à canon En dehors du territoire français Il est à noter que certaines vérités Ne sont pas bonnes à rappeler A ceux qui veulent oublier On nous apprend à l'école l'histoire Avec un grand H Mais pas celle qui est déchirante Pour les familles qui vivent Ou qui meurent de conséquences aggravantes De la part de nos dirigeants Le jeu des comédiens est sincère De l'émotion se dégage Et cela permet de nous toucher Afin de ne pas oublier les faits Et oui, ces tirailleurs Ce sont les tirailleurs sénégalais Le corps d'infanterie des tirailleurs Fut dissous au début des années 1960 Avec ce film C'est l'une des premières fois Que leur histoire est portée à l'écran Ce soir, merci à tous les gens présents Sachez que vous allez être dans un de mes souvenirs les plus forts Je vais garder ce moment-là très très maintenant dans ma mémoire Donc merci pour ça Et voilà, je voulais juste dire que ce film-là Il veut dire plein de choses pour moi Mais surtout, il illustre un truc Qu'on doit se rappeler C'est qu'on n'a pas la même mémoire Mais on a la même histoire La diffusion de ce film sur Canal+, tirailleurs Dimanche 17 septembre à 22h35 Nous allons terminer l'émission avec les zooms cinés Sur une pluie d'avant-première à Marseille Tout d'abord, les cinémas partenaires Cinéma Le Prado, partenaire de longue date Dimanche 17 septembre à 18h La Petite, un film de Guillaume Niclou Avec Fabrice Lucchini dans le rôle principal Un film qui sort le 20 septembre Mardi 26 septembre à 21h En version française Dogman, le nouveau film de Luc Besson Qui sera en salle le 27 septembre Toujours au cinéma Le Prado Dans le cadre des films incontournables Toutes les semaines, le cinéma Le Prado Vous propose des films incontournables Donc ce sera lundi prochain Le 18 septembre En version originale sous-titrée A 20h Un film mythique Le chanteur de jazz de 1929 Avec Al Johnson Le premier film parlant De l'histoire du cinéma Qui était aussi chantant Une romance dramatique musicale A découvrir Autre partenaire L'arplex Cannebière Cette semaine, il n'y a pas d'avant-première A l'arplex Cannebière Mais par contre Comme chaque semaine Il y a un cycle de plans cultes Qui est immanquable aussi Il nous propose donc chaque semaine Des films qui font partie du répertoire Ou des films qui sont très importants Dans l'histoire du cinéma Et la mardi prochain, le 19 septembre A 19h30 en version originale sous-titrée Ce sera le film de Todd Phillips Joker Avec Joachim Phoenix Dans le rôle du Joker Qui a tourmenté tous les Batman Et là, il y a une interprétation remarquable De Joachim Phoenix Le film était sorti en 2018 Si mes souvenirs sont bons Dans les autres cinémas Ce soir au cinéma à Chambord C'est ce qu'on appelle une soirée première Mystère à Venise Le film est sorti donc aujourd'hui A 20h, il est en version originale sous-titrée Ce soir toujours à La Baleine Ce 13 septembre à 20h30 Sage femme Avec la présence de la réalisatrice Léa Fenner Pour un échange avec les spectateurs Le film est à l'affiche au cinéma Depuis le 30 août Signalons que le film avait été diffusé en avril Sur Arte Les avant-premières du Pathé Madeleine Ce soir 13 septembre En version originale sous-titrée A 20h avant-première de La Tresse Un film de Laetitia Colombani Qui sortira le 29 novembre Jeudi 14 septembre Ce sera le film Acide Avec Guillaume Canet et Laetitia Doche Un film fantastique Dans lequel des pluies acides S'abattent sur la France Un film qui sortira la semaine prochaine Le 20 septembre Vendredi 15 septembre Le nouveau film de Luc Besson Donc en version originale sous-titrée A 20h au Pathé Madeleine Dogman C'est son nouveau film Qui sortira le 27 septembre Samedi 16 septembre A 16h Ce sera Flo Flo qui était déjà Passé en avant-première au cinéma Arplex Que nous avions vu Nous avons rencontré aussi La réalisatrice Qui était venue parler dans la salle Et donc dans une prochaine émission Quand le film va sortir Vous entendrez la réalisatrice Géraldine Danon Pour ce film Qui sortira le 1er novembre Et que vous pouvez voir En avant-première Au Pathé Madeleine Samedi 16 septembre A 16h Toujours le 16 septembre Au Pathé Madeleine L'abbé Pierre Une vie de combat à 20h Avec Benjamin Laverne Dans le rôle de l'abbé Pierre Le film sortira le 15 novembre Et à Cannes Nous avons rencontré Un des acteurs locaux Du film Et c'est pareil Vous l'entendrez Dans une de nos prochaines émissions Quand le film sortira Dimanche 17 septembre C'est le tour de Bernadette D'être en avant-première Au Pathé Madeleine A 16h Avec Catherine Deneuve Dans le rôle principal Un film réalisé par Léa Doménac Dimanche toujours au Pathé Madeleine En avant-première Vous voyez vous êtes gâtés L'avant-première de Petit Donc là c'est à 16h le dimanche Le dimanche 17 Avec Fabrice Lucchini Dans le rôle principal La sortie du film C'est le 20 septembre A 20h Le même jour Il y aura le règne animal Un film avec Romain Duris Présenté à Cannes en mai Et qui sortira le 4 octobre Et enfin le 18 septembre A 20h Nouveau départ Un film avec Franck Dubosc Les zooms ciné avec les avant-premières Maintenant du cinéma Les Trois Palmes A la Valentine Ce soir la tresse en version française A 19h30 Sortie du film Le 29 novembre Je vous le rappelle Demain jeudi 14h C'est à peu près les mêmes films Que Copat et Madeleine Mais je vous signale quand même Les jours sont différents Ou sont peut-être les mêmes Mais les horaires ne sont pas les mêmes Demain donc jeudi à 14 septembre Acide à 19h30 Vendredi 15 septembre A 19h30 Dogman De Luc Besson Samedi 16 septembre A 19h30 L'abbé Pierre Une vie de combat Samedi 16 septembre A 16h30 Flo Le film sur Florence Arthaud La première femme A avoir remporté La route du Rome En solitaire A la voile Dimanche 17 septembre A 16h30 Bernadette Comme je disais tout à l'heure De Léa Dobénac Avec Catherine Deneuve Dans le rôle principal Lundi 18 septembre A 19h30 Nouveau départ Avec Franck Dubosc Et enfin Mardi 19 septembre A 19h30 Le règne animal Les ciné Se plient en quatre pour vous Il n'y a aucune raison De ne pas retourner Au cinéma Eh bien Il est l'or Monseigneur Il est l'or Monseigneur Il est l'or Eh bien Il est l'or De se séparer Louis de Funès Dans la folie Des grandeurs Il dormait Et souvenez-vous De la scène Yves Montand Était à côté de lui Et pour le réveiller Il avait un coffre Rempli de pièces d'or Et il disait Il est l'or Monseigneur Il est l'or De se lever Il est l'or De se réveiller Donc voilà Eh bien Il est l'or De nous séparer Donc du coup Et on se retrouve La semaine prochaine Si cette émission Vous a plu Et n'oubliez pas Appelez au 0609 17 41 64 Si vous voulez gagner Si vous êtes motivé Si vous êtes motivé Pour faire du cinéma Pour apprendre Et suivre les ateliers Que Cinéma Format Avec Cinézoom Eh bien Dispense Toutes les semaines Si vous voulez Un mois gratuit D'atelier cinéma Eh bien Vous pouvez nous appeler Au 0609 17 41 64 N'hésitez pas C'est offert Pour les auditeurs De Radio Soleil Provençal Et nous allons donc Nous séparer Avec bonheur En vous retrouvant La semaine prochaine Et c'est vrai Que nous sommes heureux D'être sur cette antenne Parce que Eh bien Il y a de la joie Il y a de la bonne humeur Et bonne continuation A écouter Votre radio préférée Et j'espère Que cette émission Deviendra aussi Votre émission cinéma Préférée Avec tout ce que Nous vous offrons Tout ce que nous Vous proposons Et le contenu J'espère Qu'il vous plaît Au revoir à toutes Au revoir à tous A la semaine prochaine Zoom Ciné Une production De Cinézoom Zoom Ciné Est une mission Une émission Églomataire Diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com Et sur les réseaux De Cinézoom Youtube Linkedin Facebook Twitter Et bien sûr Le site Cinézoom.com Proposé Et présenté Par Gérard Chargé Ma mission Et je l'accepte Sera de vous retrouver Chaque mercredi De 16h à 17h Et en replay Ce message Ne s'autoditra pas De 16h à 17h De 16h à 17h De 16h à 17h De 16h à 17h De 16h à 17h